Le référentiel RECTECH, c'est un outil qui se base sur le travail autour des compétences transverses. L'outil RECTECH, en fait, il peut vraiment s'adapter en fonction de l'employeur et en fonction des problématiques. Et ça permet aussi d'avoir un autre regard sur le recrutement et s'intéresser peut-être à des profils sur lesquels on ne se serait pas penché dans le cadre d'un recrutement classique. Pour nous aider dans nos recrutements, on a fait appel à sciences et compétences qui ont mis en place un parcours d'intégration qui s'appelle 2ID et qui est construit sur le référentiel RECTECH. Donc en fait, c'est par le biais de cette collaboration qu'on a pu travailler sur cet outil RECTECH. La maison de l'initiative et de l'emploi du Roubaisier est un acteur clé en matière d'emploi sur le territoire. L'idée, en fait, est de contribuer au développement économique en favorisant le développement des compétences des habitants, d'où notre implication et notre adhésion au projet. Le point fort, c'est effectivement les indicateurs de réussite, puisque la finalité de ces parcours, c'est bien la mise à l'emploi durable des publics, ce qui a été une réussite par rapport à ce projet. L'utilité pour l'employeur de l'outil RECTECH, c'est vraiment de compenser, voire même d'améliorer notre capacité à aider le nouvel arrivant à s'intégrer. L'outil RECTECH a répondu à pas mal de problématiques, notamment celle de l'adéquation avec le travail. Certaines personnes, étant tellement éloignées du travail, ont perdu les habitudes de travail, et ça a permis justement de cibler et de travailler sur ces aspects-là. Donc aujourd'hui, je suis salarié, salarié en alternance, parce que je suis en formation tous les jeudis. J'ai découvert un métier, j'ai découvert aussi une association, et pour moi, tout marche pour l'instant. On a pu embaucher huit personnes en CDI, donc qui sont en CDI et une année en alternance en formation pour valider un diplôme, en fait, un titre professionnel d'assistante de vie aux familles. C'est vraiment des personnes qui sont impliquées, du coup. Elles ont été sélectionnées, mais après douze semaines de formation, elles ont créé du lien entre elles pendant la formation et avec leurs bénéficiaires sur le terrain. Donc c'est vraiment du personnel qui est fiable, qui a envie d'être là, qui a envie de travailler.